Il n'y a aucun des deux officiels qui l'a vu là-dessus. Le Yav Palov qui s'en va discuter avec Webster, ce n'est pas lui de le faire. Et Webster qui laisse tomber les gants à l'endroit de Yav Palov, en territoire central. Alors que c'était un coup direct au visage de Sanche, qui est passé inaperçu dans le territoire défensé. Écoute, on est très robuste du côté des joueurs de C-Dog. Tous les joueurs de gros gabarit n'ont pas de problème à laisser tomber les gants. Alors que le côté de Yav Palov, écoute, même si c'est un gros bonhomme, ce n'est pas un joueur de plus. Ce n'est pas non plus dans la philosophie de l'armada. Écoute, c'est sûr qu'on ne parle pas du même hockey que les années 90 et début 2000. Les choses ont changé. On a voulu dire du côté de Yav Palov, donner un petit peu un avertissement à Webster pour le coup salaud qu'il a donné à Change. Et par la suite, c'est là qu'on a décrit de chez les gants. Alors qu'est-ce qu'on va donner? Un, deux seulement? Oui, mais on n'avait pas vu du côté des officiels l'épaule solide. On a frappé quand même le joueur, le joueur de Bouchard.